Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une formation de la microbiologie qui a plusieurs paramètres. Mais on a quatre paillasses. La première paillasse, on a les ECBU, on a les pues qui parlent des infections cutanées et les infections superficielles et profondes, on a les hémocultures, les LCR, le Bactalem, comment on l'utilise. On a aussi l'ACOPRO bien sûr. Donc HEDUKAM, c'est une formation qu'on va faire. Et chaque formation a plusieurs paramètres bien sûr. Voilà, elle est réalisée bien sûr par moi-même. Donc ces petites vidéos seront gratuits dans YouTube. Donc celui qui veut en profiter, apprendre, apprendre et voir aussi. Bien sûr, on a des vidéos gratuitement sur YouTube. Mais celui qui veut les avoir dans son propre PC ou bien son propre téléphone, les vidéos, il va avoir la vidéo plus le PDF. Ça va être bien sûr avec un petit prix qui est raisonnable. Bien sûr, pas pour chaque paramètre, mais pour tout le paramètre. Par exemple, identification bactérienne, elle a plusieurs paramètres qu'on va voir. Donc celui qui va l'API va avoir tous ces paramètres-là. Donc la première fois, on va voir l'identification bactérienne. Qui veut dire, on va parler sur matériel utilisé au labo, les étapes d'identification bactérienne. On va voir la coloration de bleu de missile. On va voir la coloration de gramme. La coloration de zin-nelsen. Les techniques d'ensemencement et d'isolement des bactéries. Et les milieux des cultures. Cette formation est différente par rapport aux autres formations. Parce qu'il y aura la partie pratique. Qui veut dire, dès qu'on va finir, par exemple, je vais vous faire aujourd'hui le matériel. D'accord ? A la fin de la vidéo, vous aurez une petite vidéo d'un vrai matériel de laboratoire. C'est la même chose pour tous les paramètres qui suivent, bien sûr. Donc voilà. Et chaque week-end, chaque une semaine ou bien 15 jours, je vais faire un paramètre. D'accord ? Donc on commence par le matériel utilisé au laboratoire. Vous avez la jarre. D'accord ? La jarre, on a... À l'hôpital, j'ai vu trois jarres. Il y en a celle des émoques et des LCR. Il y en a celle des pus où on met les pus et les ECBU. Il y en a celle où on met les pus. D'accord ? On a la poire. On ne l'utilise pas. On l'utilise dans la biochimie. On a l'anxaplatine. D'accord ? On a les écovions stériles. Ça, c'est le pied à colisse. C'est avec ça qu'on fait les paramètres, plutôt la distance entre les antibiotiques. D'accord ? Après, on a les disques d'antibiotiques. On a le bec benzène. On a la pince. On a les études. C'est là où on incube les boîtes de pitry et tout pendant 24 heures où ça dépend de la réincubation. Ça, c'est une machine de centrifugeuse ou en centrifuge. Ça, c'est un appareil pour faire la coloration de MGG. Puis, on a une seringue, bien sûr. Ça, c'est une boîte de pitry. On a les compresses. On a la pipette de pasteur pour en semencer, pour faire des stris, pour faire des cadrans. Et là, c'est où on jette les seringues dans un contour pour déchets d'enjeux. Là, c'est où on jette les seringues, les pipettes de pasteur et TCA. Ça, c'est les goutons et ça, c'est les colorants. Tous les colorants qu'on a, le bleu, le colorant de bleu, le domicile, la fuchine, le ligol, tout ce qui est colorant. D'accord ? Maintenant, je vais vous laisser avec une petite vidéo d'un vrai matériel, d'un laboratoire, bien sûr. Et la prochaine vidéo, on va faire l'identification, bien sûr, bactérienne, je crois. Ça, les étapes d'identification bactérienne. J'espère que vous allez aimer la vidéo. N'oubliez pas de faire un j'aime pour un petit effort. Merci. Alors, ça, c'est l'alcool à yodi ou bien l'alcool à yodi, tube sec, la pince, le portoir. Ça, c'est une violence de la TSI. Ça, c'est un flacon de LCR. Ça, c'est aussi LCR. Ou bien le CBO. On peut mettre le CBO, le CBO, le flacon à yodi. Allez, c'est l'ajar. Ça, c'est l'écovillant. D'accord ? Ça, c'est les disques d'antibiotiques. Disques d'antibiotiques. Ça, c'est la boîte piterie. Ça, c'est la cellule malacèse. Ça, c'est l'API-20. L'API, on a plusieurs. Il y en a l'API-20E, il y en a l'API-NH, il y en a l'API-NE et on a l'API de Strept. Voilà. Puis, on a la micro-pipette. Ça, c'est l'appareil qu'on utilise pour le Vitec. Voilà. Ça, c'est la micro-pipette qu'on utilise pour le Vitec. Et aussi, ça, c'est l'étuve qu'on met là-dedans. Et après, on a la petite appareil pour peser. Ça, c'est l'API aussi. Ça, c'est le plasma pour faire l'aquagulasse. Microscope. Ça, c'est l'étuve, d'accord ? Où on est en cours pendant 24 heures. On met. Voilà. Ça, c'est où on met les flacons du premier jusqu'au dixième jour. D'accord ? Comme vous le voyez, on a du 1 au dixième jour. Ça, c'est le Bactalem. C'est le Bactalem pour faire les flacons de... Les flacons des hémocultures. Ça, c'est les flacons des hémocultures et les LCR. Et ça, c'est un truc où on met les flacons qui sont positifs et qu'on les a déjà lancés. On va les mettre ici. Là, là, comme vous le voyez. Après, on a... Là, c'est où on fait les colorations de Gram, de MGG, de Zinnelsen. Ça, c'est le Vitec et ça, c'est un ordinateur pour faire enregistrer. Ça, c'est pour les analyses de la Co-Pro. Ça, c'est l'appareil pour montrer la coloration de MGG. D'accord ? Ça, c'est le Bouillon BHIB. Ça, c'est... C'est l'on s'aplatit. Ça, c'est l'écouvillon. Ça, c'est la lame. D'accord ? La lame. Ça, c'est le Bec Benzène. L'eau physiologie. Ça, c'est le... La fuchsie. D'accord ? Ça, c'est le violet de Génatine. Et on a aussi le ligol, mais j'ai pas pu le faire. Ça, c'est la jarre. Ça, c'est le bleu mythique. C'est des colorants. D'accord ? Ça, c'est où on met les... Les seringles, tout ce qui est piquant, et dangereux. On le met dans les dangers. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme matériel au laboratoire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de faire plus.